Bienvenue pour cette soirée d'architecture des bureaux Médine. Médine s'est formée en 2003. Je vous propose de François Charbonnet, ici présent. Bienvenue François. Un grand plaisir de vous t'appeler. Et Patrick Heitz. Ils ont créé maintenant des bureaux à Genève et à Zurich. Ils ont fait une formation à l'AIT et à la Zurich. Et ils ont travaillé dans des bureaux d'architectes tout à fait fréquentables. Comme Ertso de Meuron ou Van Goulas. Et puis ils ont enseigné... Alors là c'est très large. On a eu beaucoup d'architectes ici qui ont enseigné un peu... Enfin beaucoup en Suisse. Mais là ils ont carrément enseigné à l'AIT et à la Zurich. À l'AIT et à la Zane et à l'Akédui de Médézio. C'est une très jolie coupe-là. Et ils enseignent actuellement à Kyoto. Quelques mois. Quelques mois. D'attendant. Voilà. Avant de commencer, est-ce que vous êtes intéressé à l'architecture ? Relevez dans vos agendas. La prochaine conférence c'est le 27 février. Donc tout bientôt. Et ça sera une spécialité très suisse et très suisse-alente. C'est les coopératives de logements à Zurich. Il y a des draveaux d'architecture. Et donc ça sera avec Dominique Goudet, critique de l'architecturien commune à Paris. André Assoffer, architecte. Et Ous Rivas, architecte. Ils sont très appliqués sur cette question. Et puis dans le prochain programme, la coopérative d'architecture sera consacrée au bureau Berthe des Clazes. Ils seront installés au Rison. Et ça sera au 31 mai. Voilà. Nous passons donc à Médine. François Chardonnay. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Paul et Olivier, parce qu'on se connaît de longue date. On ne s'est pas revu à Paris depuis que nous avions été et je n'ai pas venu. Mais ça fait bien plus de dix ans qu'on se connaît. Alors je pense que je vais vous voir. Là on a tendu dix ans pour vous mettre en croire. Mais on est très heureux d'être présents ce soir. Je pense que ce qui a été souligné ici, c'était, comme dans la conquête spatiale, un certain intérêt non seulement pour la technologie, mais aussi pour un degré d'incertitude. On pense, chez Médine, que l'architecture est une aventure hautement incertaine et que c'est ce qui fait sa grandeur, c'est justement cette capacité à échapper à certains dictates. Mais cette incertitude-là doit être cultivée. Et en fait, si je vous montre cette image, c'est que ce n'est pas qu'on l'a produite pour notre propre compte. On avait été contacté par un magazine qui souhaitait présenter un certain nombre de bureaux d'architecture, une dizaine de bureaux romans, et qui leur avait demandé de se présenter dans le cadre qui semblait être approprié à définir une certaine optique en architecture. Alors, les neuf autres bureaux ont, sans surprise, posé devant leur bâtiment. Et nous, on s'est dit que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait dire. Donc, on s'est dit que Buzz Aldrin, finalement, dans sa capsule, correspondait beaucoup plus à l'état d'esprit de Médine, justement par cette idée du caractère incertain de l'architecture. Alors, je fais directement un saut et je vais vous présenter, en principe, six projets, si on a le temps, en tout cas cinq. Ah ben voilà, ça ne marche plus. Voilà. Ça, encore une fois, c'est un peu le même problème. On nous a demandé de faire publier la ville à Chardonne avant qu'elle soit terminée. Et on leur a dit, mais écoutez, ce n'est pas possible. Dans un magazine de mode, d'une part, on ne sait pas comment on va la publier. Et d'autre part, ils ont absolument insisté. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour publier l'architecture dans un magazine de mode ? On sait très bien qu'aujourd'hui, l'architecture est présentée et c'est un tout petit peu un écueil. On pense aujourd'hui, en tout cas, dans la situation actuelle. Et l'architecture est tradée dans tous les magazines. Il y a confusion entre design industriel et architecture. La mode présente également ça. Et finalement, elle est instrumentalisée, cette architecture. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire une publication scientifique dans un magazine de mode. On va réduire ça à une image et un slogan, à une publicité. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On leur a proposé de présenter cette image, donc de la Villa Chardon ayant atterri sur la Lune, et d'un slogan qui disait « Some don't work with the same gravity ». Ce décalage-là n'a pas du tout été apprécié par le directeur en chef. Il n'a pas du tout accepté qu'on puisse envisager, en tant qu'architecte, de présenter un projet sous la forme d'une publicité. Donc, on a dû ajouter un plan, un texte explicatif. Bref, tout ça a été galvaudé, mais ça, c'est l'image qu'on leur avait envoyée. Et voilà le contexte, qui n'a rien à voir avec la Lune. C'est le Laveau, c'est un territoire protégé par l'UNESCO. C'est ses terrasses extrêmement célèbres autour du lac Léman. Et le client, qui est en fait les parents de mon associé, Patrick Heitz, qui avait vécu pendant de longues années dans un grand corps de ferme, avec des murs de 80 cm d'épaisseur, et des ouvertures en forme de meurtrière, avaient décidé à leur retraite de changer de cadre de vie. Ils ont vendu leur maison et ils nous ont mandatés pour construire une maison. Alors, à la base, ils avaient une idée très simple. Ils se sont dit, ces pauvres jeunes architectes, ils n'ont pas l'argent, il faut qu'on les aide. Et ils n'avaient pas compris ce qu'on entendait par aide. Ils se disaient, ils vont juste construire quelque chose et puis on s'arrangera pour que la maison apparaisse exactement comme on voulait qu'elle soit. Et ça ne s'est pas du tout produit comme ça. On a réussi à finalement phagocyter le programme, à les engager sur une voie qui paraissait très improbable. Et ils ont fini dans une sorte d'avion de chasse, une sorte de maison de verre. Alors, je dis une maison de verre, elle fait référence évidemment aux maisons modernistes, mais elle n'a pas grand-chose d'une maison moderniste en tant que telle, puisque qu'une maison de verre, c'est plus quatre maisons de verre et qui travaillent de manière transversale. C'est-à-dire que la structure elle-même détermine quatre modules. Ces quatre modules composent les quatre fonctions principales, le séjour, la salle à manger et la cuisine, l'espace d'entrée avec la chambre des visites et la suite parentale, qui est déterminée par un espace, une chambre à coucher, une salle de bain et un espace de réduit ou un bureau attenant à cette salle de bain. Donc, les maisons de verre fonctionnent successivement comme des maisons indépendantes. On voit ici au niveau infrastructurel, je reviendrai sur ce détail ici, des portes, des doubles portes qui sont coulissantes, avec la possibilité de transformer une grande enfilade, la maison en une suffice d'immense enfilade, mais aussi avec la capacité de cloisonner ces différents espaces, les clients ne souhaitant pas vivre dans un seul espace unique, mais dans une succession d'espaces bien déterminés et en rapport avec leur vie au quotidien. Voilà une image du séjour. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le paysage. Le paysage est absolument extraordinaire. Il est évident que dans le cadre de ce cockpit, en quelque sorte, le paysage a été central. La maison vole au-dessus du terrain. Voilà l'image de la salle de bain des parents. Il a été extrêmement important pour nous et ça a été une lutte de faire comprendre aux clients que les parois intermédiaires de ces maisons de verre ne pouvaient pas être des parois opaques et donc l'intimité de chacun des occupants de la maison est garantie par une succession d'expertises qui sont des filtres. On a ici un voile, mais il y a une succession de filtres. Il y a les stores extérieurs, la vitre, l'isolation climatique. On a dû inverser les verres, puisque les verres sont tellement grands et sont situés au bord d'une route cantonale. On a dû les tremper à l'extérieur, plutôt que les tremper à l'intérieur. Donc, il y a une succession de conséquences. Mais l'intimité des parents est garantie par une succession d'éléments prostétiques, mobiles, comme le store extérieur, le rideau comme voile, le rideau comme opacifiant. Et cette garantie-là, elle fonctionne extrêmement bien. Les parents vivent là-bas depuis dix ans et ils se sont appropriés. Ils ont mis du temps à s'approprier cette maison, mais ils se sont appropriés cette maison extrêmement bien. On voit ici la coupe. La coupe, on l'a dessinée intentionnellement sans le terrain, parce qu'en fait, cette maison se détache entièrement du terrain. Vous voyez ici. La raison pour laquelle nous avons décidé de faire ceci, il y a différentes raisons. Il y a des raisons légales, mais aussi le client souhaitait avoir un espace extérieur qu'il puisse occuper, souhaiter vivre à l'extérieur, en grande partie au printemps, en été en tout cas. Et comme le terrain n'est pas très grand et extrêmement en pente, et c'est avéré que si on avait construit la maison au sol, les parents n'auraient plus de terrain disponible. Et donc la maison vole au-dessus du terrain. Son empreinte au sol est égale à zéro. Le client a acheté un terrain de 1000 m². La maison est construite. Le terrain qu'ils peuvent occuper est également de 1000 m². Voilà une vue latérale. Et puis j'entends insister sur certains éléments infrastructurels. Je vais parler de structures, mais on va parler aussi d'infrastructures et aussi de superstructures. Cet élément-ci, qui est un élément infrastructurel, mais il cadre avant tout un signe de l'occupation de la maison. Alors il y a différents espaces infrastructurels, on l'a dit, la structure détermine beaucoup l'image de la maison, puisque la structure, vous l'avez vu sur la Lune, c'est l'image de la maison. Mais on voit ici aussi qu'on a dû utiliser un certain nombre de subterfuges pour pouvoir garantir la filigranité de cette structure. Alors il y a des ponts de froid, je suis désolé pour ceux qui sont absolument scandalisés par les ponts de froid, ce n'est pas une maison écologique en tant que telle, mais elle a certains points qui nous paraissent être intéressants dans la gestion de ces différents éléments structurels et infrastructurels. Vous voyez ici, par exemple, cette tôle-ci est une tôle qui porte sur 5,50 m, qui est une tôle qui a été développée par ThyssenKrupp, un groupe allemand responsable de la construction des parkings. En fait, c'est la seule tôle actuellement disponible sur le marché qui porte sur 5 m, sans pilier intermédiaire, sans porteur intermédiaire, et qui nous a permis, finalement, non seulement de porter 100 porteurs intermédiaires entre les deux membrures, mais également de venir adjointe toute l'isolation et toutes les canalisations qui vont passer à l'intérieur des nervures, entre les nervures de la structure. Moi, ce qui se passe au-dessus aussi, on a une partie de la structure avec cette tôle qui, elle, est supportée avec une structure intermédiaire, mais au-dessus, il s'est avéré que nous avons besoin d'un système qui pourrait refroidir la maison. Donc, ce qui se passe, c'est que la maison est en fait surmontée de quatre bassins remplis d'eau et qui garantissent un renfroidissement naturel de la maison et une réflexion du paysage. J'insiste aussi sur la manière dont la ventilation sur cette maison fonctionne. Tous les vitrages sont fixes, sauf le vitrage du salon, du séjour. Tous les vitrages sont fixes. La ventilation peut être organisée de manière extrêmement précise. Derrière la structure se trouvent des volets amovibles que vous ne voyez pas, que vous pouvez actionner par le bien d'un interacteur et qui permettent d'actionner une ventilation extrêmement précise. Vous voyez, ces deux portes-ci peuvent être coulissées et choisir de garantir une ventilation sur une pièce ou sur l'autre ou conjointement sur les deux pièces en même temps ou même de garantir un filtrage extrêmement efficace de la ventilation par le biais de ces portes coulissantes. Je parlais, voilà l'enfilade ici, vous voyez, lorsque les portes sont entièrement ouvertes. Et puis, il s'est passé qu'effectivement, ça nous a paru extrêmement intéressant. Aujourd'hui, la tendance est plutôt de cacher tous les éléments techniques, effectivement, infrastructurels dans une maison parce que la technique le permet. et nous, ce qui nous a intéressés, c'était finalement de travailler avec ces éléments infrastructurels ou ces éléments qui viennent s'ajouter à l'architecture, à la structure elle-même et composer avec ces éléments de sorte que l'ensemble des fixations, l'ensemble des éléments secondaires de la maison sont exposés et participent à l'orientation de la maison. Je parlais de cet escalier-ci, vous voyez la coupe transversale, cet escalier qui est monté, qui est un signe d'occupation de la maison. Lorsque les clients n'occupent pas la maison, l'escalier est monté et la maison est entièrement condamnée, il y a impossibilité d'accéder à la maison en tant que telle. Et lorsque les clients sont présents, ils descendent l'escalier et déploient le parvis, un petit promontoir, monumental pour la taille de la maison, mais qui permet d'accueillir les gens de manière appropriée. Donc, en quelque sorte, une entrée presque trop grande pour la taille de la maison en tant que telle. Voilà un montage du photographe Walter Mayer qui a décidé de photographier la maison de manière la plus neutre possible et simplement en s'accordant avec la topographie. Donc, on voit que le photographe descend et dégage en fait la vue de la maison, mais cette partie-là correspond exactement à l'élévation de la maison avec son voisinage direct. Le deuxième projet que je tiens à vous montrer, c'est un tunnel. Vous en avez certainement entendu parler puisqu'il est situé entre Ersfeld et Baudiot, pas Biasca, exactement. C'est le plus long tunnel du monde. Il fait 50 km, 57 km de long. Il a été inauguré l'année dernière, sauf erreur. Alors, ce tunnel, il n'a rien de très spécial en tant que tel. On s'est tous enthousiasmés en Suisse pour ce tunnel, mais en fait, il n'y a aucune avancée technologique dans ce tunnel. On ne sait pas très bien pourquoi on réunit le nord et le sud aujourd'hui, alors qu'il semblerait que les relations essentielles se passent entre l'est et l'ouest. Mais la Suisse a construit ce tunnel, il est existant. Et la manière dont on le construit, c'est relativement intéressant. On commence d'un côté, on commence de l'autre et on commence au milieu. Et en fait, on a été contacté par la commune de Cédroun, qui se trouve finalement dans les Alpes, ici. Parce qu'en fait, ils ne savent pas très bien quoi faire d'un élément qui a été construit dans le cadre de la construction de ce tunnel, mais qui va rester inutilisé une fois que le tunnel est actif. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un trou qui est unique au monde, dans le granit, qui fait 800 m de haut, 15 m de diamètre. Et c'est comme ça qu'on accède dans le tunnel. On a eu la chance de visiter le tunnel en chantier. Il faut savoir qu'on descend 800 m à une vitesse de 15 m par seconde. Et quand on arrive 800 m en dessous de la surface du sol, il fait entre 45 et 60 degrés. Et les ventilations sont tellement puissantes qu'on n'entend strictement rien. Donc en fait, vous vous baladez à l'intérieur du tunnel avec des écouteurs et vous suivez votre guide. C'est extrêmement impressionnant. Mais on s'est dit, ben voilà, la commune de Cédroun a ce trou, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça ? Et ils ont mandaté 5 architectes pour faire une proposition. Alors nous, on s'est dit, bon ben voilà, c'était extrêmement fascinant de descendre sous terre. Mais en tant que tel, on voyait mal des touristes descendre 800 m sous terre pour voir un train passer. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ce trou ? Alors la plupart des autres architectes avaient proposé de faire une espèce de galerie, une œuvre d'art, une espèce de visite de la galerie. Et puis on s'est dit, mais plutôt que de rendre visible ce trou, on a pensé à l'origine de la Suisse. Voilà le paysage original de la Suisse, la Suisse centrale, qui est un paysage absolument monumental et extrêmement puissant, extrêmement prenant. Et puis il y a la manière de communiquer à l'époque en Suisse. Le corps des Alpes n'est rien d'autre que l'instrument de communication. C'était l'instrument utilisé par les bergers pour rassembler les troupeaux, mais également pour communiquer entre les bergers. Et ça, tout d'un coup, ça nous a intéressés. On a voulu utiliser cet élément-ci. L'autre élément, c'est évidemment le théâtre des Alpes. Et le théâtre des Alpes, il a une conséquence, c'est le système de l'écho. Alors là, le texte est en allemand, mais vous le connaissez tous. Vous connaissez tous la légende d'Ovide, les métamorphoses, entre Narcisse et Écho, qui lui répond. Et on s'est dit, mais ce serait très intéressant d'utiliser ce système de communication antique, ou très ancien en tout cas, et de le remettre au goût du jour. Alors ce qu'on a proposé, c'est extrêmement ça. Voilà la situation à Cédroun, où extrêmement ça, c'est plutôt très compliqué. C'est-à-dire qu'on propose de poursuivre le trou, parce qu'il n'est pas à la surface du sol, le trou, on rentre dans la montagne pendant un kilomètre, et ensuite on descend. Mais il reste encore 400 mètres à creuser pour atteindre la surface de la montagne. On s'est dit, ben voilà, la technologie est présente, poursuivons le trou, ce tube, et nous allons créer un trou de 1,2 kilomètre de long et de haut. Et plutôt que de rendre visible cet élément, on va le rendre audible. C'est-à-dire que lorsque le train pénètre dans le tunnel, il va comprimer l'air, il va s'organiser une sorte de shockwave, une onde de choc, qui va déplacer les particules, mettre en marche un système, qui va comprimer les cellules, les particules d'air, et qui va transformer ce trou en une immense flûte, et qui va crier chaque fois qu'un train passe. Voilà un petit peu l'idée, qui est une idée politique, qui n'est pas une idée architecturale, mais qui nous a très intéressés. Le troisième projet que je viens de vous montrer, c'est un projet pour une infrastructure pure, ici, et ça me fait plaisir de vous montrer cette image de Genève, vous connaissez tous cet élément-ci, l'accussection des ponts, et puis il y a ce pont qui est extrêmement important, qui s'appelle le pont du Mont-Blanc, mais qui est extrêmement problématique aujourd'hui, pour diverses raisons. Il est trop étroit pour le trafic, il y a 40 à 60 000 voitures qui passent par jour, ce serait le moindre des problèmes s'il fonctionnait en tant que tel, mais il y a un autre problème, c'est que les piétons et les cyclistes, parce que les cyclistes n'osent pas utiliser cette route-ci, c'est beaucoup trop dangereux, les voitures roulent beaucoup trop vite, la chaussée est complètement démontée, donc les cyclistes et les piétons utilisent la même voie. Il se trouve aussi que c'est un endroit où tous les touristes s'arrêtent pour contempler la baie de Genève, la Rade, avec la vue sur le Mont-Blanc et le jet d'eau, et donc c'est toujours un embouteillage. Le concours prévoit une passerelle sur cette zone-ci, sur une profondeur de 35 mètres, à partir du pont. Évidemment, ils avaient envisagé une petite passerelle, mais il y a beaucoup de passerelles le long du Rhône, à Genève, donc on s'est demandé pourquoi ils voulaient absolument une passerelle, alors on a fait une petite étude sur les rives du lac et savoir comment ces rives avaient évolué. Alors ce qu'on voit ici, ce qui est typique de Genève, ça c'est la Rade, vous avez des grands parcs qui datent du 18e siècle, ces grands parcs sont devenus extrêmement célèbres parce qu'il y a des essences extrêmement rares d'arbres qui n'existent pas en Europe, et la raison pour laquelle ça existe, c'est que l'aristocratie au 18e siècle s'échangeait des graines extrêmement précieuses, et c'était la gloire des aristocrates de pouvoir construire des parcs extrêmement exotiques. Donc on a des parcs extrêmement beaux à Genève, c'est pour ça qu'en Suisse on l'appelle la cité des parcs, je sais bien qu'à Paris rien à nous envier, mais on a des très beaux parcs à Paris qui ont ensuite, vous voyez ici en 1878, première élection qui devient un parc public du parc Mont-Repos, et on voit ici l'aménagement avec le jardin anglais, et puis un aménagement des rives préalables, on avance dans le temps, en 2013, donc très vite, un siècle, 70 ans plus tard, on voit que la Nautique, c'est un club de planche à voile, c'est là que la Coupe de l'Amérique a été gagnée, vous avez le parc des eaux vives qui a été annexé et qui est au service de la population, et on voit que l'ensemble des rives a été annexé en une espèce d'immense promenade qui ferait, je dis bien j'utiliserais le conditionnel, à peu près 12 km de long si toutefois on avait su au début du XXe siècle compléter cette promenade-là. Aujourd'hui, cette promenade est interrompue justement par ce pont-ci. Donc finalement, l'idée est extrêmement simple, c'est de poursuivre l'intervention du XIXe siècle jusqu'à son bout, jusqu'à son terme, et non pas de créer une passerelle, mais un morceau de territoire qui occupe l'entièreté du site du concours mis à disposition et de déployer une infrastructure qui permettrait un nouvel agencement des flux. Vous aurez au nord les cyclistes qui utiliseraient le trottoir actuel, toute la partie devant serait dévolue aux touristes et aux piétons pour passer de la rive gauche à la rive droite, les voitures restent identiques et on a également un trottoir sur l'arrière qui ne change pas. Alors je vous disais que c'est une infrastructure qui n'est pas simplement une infrastructure qui permet de relier deux points entre eux mais qui active un certain nombre de performances. Alors ces performances sont lesquelles à Genève, pardon, décidément, je n'ai pas de connexion à Internet mais j'en ai pas besoin. Voilà. À Genève, une fois par année, ça je ne peux pas l'enlever. Non. Voilà, on va retrouver là. Voilà, une fois par année à Genève sont organisés des grands feux d'artifice et puis, c'est toujours le même problème, il y a 250 000 personnes qui débarquent pendant une semaine et on n'a rien pour les accueillir en tant qu'infrastructure. Donc ils doivent construire des gradins provisoires pour ce grand feu d'artifice qui recueillent 150 000 à 200 000 personnes autour du lac en une soirée. Grâce à la forme et à la géométrie de cette infrastructure, l'infrastructure elle-même serait garantie pour les feux d'artifice, pour les événements. On a aussi vu qu'il y a vraiment le long du Rhône de toutes les villes qui sont déployées autour des rivières, vous aviez ces roues à aubes et on s'est dit que c'était intéressant éventuellement de réactiver ces roues à aubes non pas dans un élan nostalgique mais dans un élan productif. Voilà la version moderne de la roue à aubes. La roue à aubes fonctionne comme ceci. Vous avez le niveau du lac qui bouge, le Rhône qui va jusqu'à Marseille dans cette direction aussi. Cette roue est actionnée et est construite comme un flotteur, un système d'engrenage inverse la rotation et va créer une résistance et de cette manière-là produire de l'électricité. C'est-à-dire que le pont va être alimenté par l'énergie de la dynamo qui est actionnée par le biais du courant du Rhône lui-même le long du pont. On a d'autres problèmes à Genève. on n'en a pas beaucoup mais on en a quelques-uns quand même. En hiver, il y a des bises très noires qui peuvent devenir extrêmement spectaculaires. Il fait extrêmement froid pour traverser de la rive gauche à la rive droite. Il arrive cinq fois par année qu'il faille prendre son courage à deux mains pour la traverser. Donc cette infrastructure agirait également de par sa forme comme un déflecteur et protégerait des intempéries et du vent les personnes qui se situeraient à l'arrière de l'infrastructure. Évidemment, le premier problème que j'ai évoqué c'est la quantité de voitures. c'est un endroit extrêmement désagréable bien que la vue soit magnifique. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de nuisances et en fait, on s'est dit qu'il faut inventer un système de sorte que ces nuisances soient amoindries, créer une barrière sonore de sorte que ces nuisances du côté de la route ne soient plus présentes sur ce nouveau territoire créé par la passerelle ou par ce pont. Et c'est donc une gigantesque chute d'eau, le pendant horizontal du jet d'eau qui est organisé. La roue tourne et ramène l'eau du côté et organise une chute d'eau. Cette chute d'eau crée du bruit. C'est un nouvel élément horizontal dans le paysage. Évidemment, ça a été très mal reçu puisque quelques mois avant, il y a eu Fukushima et tout le monde a pris ça pour une forme de provocation alors que ça n'avait strictement rien à voir avec une provocation. L'idée est de créer un nouveau monument et une nouvelle infrastructure qui ne soit pas simplement représentative, mais performative à l'intérieur du cadre d'une ville comme Genève. Le quatrième projet, c'est un projet pour un stade de hockey pour les ZSC de Zurich. La raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est pour insister sur... Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que le hockey, mais j'aimerais quand même aussi sur certains points. C'est un sport extrêmement physique, extrêmement dur qui se passe sur la glace avec des contacts physiques extrêmement importants, extrêmement exténuants. Et cet aspect-là nous a intéressés. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça ne ressemble pas à un terrain de volleyball ou à un terrain de football, que ce soit véritablement à un terrain de hockey. Alors là, l'infrastructure a joué un rôle majeur parce qu'on a appris au cours du projet que les supporters des équipes de hockey sont des supporters souvent, pas toujours, mais souvent extrêmement violents et que le problème et que le problème qu'on a en foot existe également en hockey. Et en Suisse, il y a des mesures extrêmement drastiques et draconiennes sur comment séparer les spectateurs d'une équipe d'une autre. Et ils ne rigolent pas avec ça, ils montent des barrières extrêmement précises, ils doivent même monter des barrières à l'intérieur de l'arène pour éviter que la partie adverse jette des bouteilles sur la glace. Donc, c'est vraiment des espèces de sauvages qu'il va falloir contenir à l'intérieur d'un élément. Et donc, on s'est dit que l'infrastructure elle-même, on voit ici une route, vous avez le parking qui, lui, je pourrais revenir là-dessus, mais qui est une infrastructure hors sol, qui est un signe aussi de l'occupation du stade de foot, de l'infrastructure publique et qui permet un lien nord-sud aussi avec la ville. Mais ce qui nous a intéressé principalement, c'est cette infrastructure qui va amener les joueurs eux-mêmes dans l'arène. Et cette infrastructure est une sorte de ceinture qui divise les spectateurs visiteurs qui sont directement posés à l'intérieur du stade sans avoir accès aux différentes tribunes de la maison mère. Vous avez les différentes tribunes avec l'accès pour les fans qui se retrouvent en face de la partie adverse, la tribune de la presse et la tribune ordinaire de l'autre côté. Alors, ce qui rend la chose particulière, évidemment, c'est les flux. Comment est-ce qu'on organise les flux à l'intérieur d'une foule pareille ? Donc, séparer les différents corps de ces spectateurs, mais aussi les amener le plus vite possible dans le cadre de l'arène. Nous, ce qui nous a intéressé, ce n'était pas d'avoir une espèce de procession classique entre un premier étage, un deuxième étage et ensuite accéder par le biais d'escalier à l'arène elle-même, mais c'est de plonger directement dans l'arène par le biais de ces grands escalators qui vont vous mener au milieu de l'arène et distribuer en haut et vers le bas l'ensemble des spectateurs qui sont au nombre de 12 000 dans ce site. L'autre point qui est extrêmement important de voir, c'est que dans tous les stades de hockey, la plupart du temps, vous avez une section de lobby, de petits kiosques, de petits stands lorsqu'il y a des pauses, c'est un sport où il y a énormément d'interruptions, les gens sortent pour aller s'acheter une saucisse, mais c'est toujours séparé, il n'y a jamais véritablement d'emprise globale et en fait, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que dans un stade, le seul niveau où potentiellement 12 000 personnes pourraient se retrouver, c'est le rez-de-chaussée. C'est pour cette raison que finalement, l'objet est au plus large à sa base et ensuite se rétrécit en fonction de la distribution des spectateurs. Donc théoriquement, dans un absolu, rhétoriquement, on pourrait dire que le rez-de-chaussée est l'endroit où ces 12 000 personnes pourraient éventuellement se réunir, seulement ils sont toujours répartis sur différents niveaux et nous, ce qu'on voulait, c'est que l'espace du lobby central soit absolument unique. Donc ce qu'on leur a donné, ils avaient exigé, le concours avait exigé 2 000 m2 de lobby, on leur a donné 5 000 m2 de lobby et l'ensemble du stade peut se tenir sur un seul niveau lorsqu'il y a pause, c'est-à-dire à cet endroit-ci. L'autre caractéristique qui est extrêmement importante, là vous avez aussi un problème, je vais revenir sur la coupe, parce qu'en fait, il s'agit de deux stades de hockey, vous avez un premier stade pour la première équipe et une arène d'entraînement qui se trouve en dessous. Alors évidemment, c'est posé le problème de savoir comment est-ce que les joueurs allaient rejoindre finalement cette arène qui est suspendue et qui fonctionne comme une espèce de pont au-dessus de la première arène de la deuxième équipe, et bien c'est un hommage à notre mentor aussi, Rem Kolas, où 45 personnes peuvent venir se tenir sur cette plateforme-là et arrivent dans une manière extrêmement dramaturgique, extrêmement mise en scène comme des gladiateurs à l'intérieur de la scène. Il s'agit d'une glorification de ce qu'est le hockey aujourd'hui et de toute l'attention qui y est portée. Une autre caractéristique, malheureusement, je ne peux pas vous faire, j'aurais besoin d'un haut-parleur ici, mais c'est l'atmosphère qui existe dans ces stades, énormément de bruit. Ce n'est pas simplement les spectateurs qui font du bruit, c'est tout ce qu'il y a autour. On dirait qu'il y a une espèce de chaudron, on parle souvent de chaudron, c'est une espèce de métaphore en tout cas en Suisse. Et ça nous a beaucoup intéressé tout ça parce que dans quelque sorte ce qui serait intéressant, ce serait de faire en sorte que cette arène se déploie également sur les limites de son corps. C'est-à-dire que lorsque vous faites un stade, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de grande liberté puisque la taille du terrain est évidemment donnée, la taille des gradins est évidemment donnée, l'angle des gradins est donné, la taille des chaises est donné, l'espace entre les chaises est donné, il est exactement 5 cm, le nombre de places est donné, donc bref, vous n'avez aucune possibilité de réagir par rapport finalement à l'agencement véritable de la scène. Les seules choses où vous pouvez réinteragir, c'est les coins. Les coins sont ouverts à interprétation, vous pouvez les arrondir, vous pouvez les briser, vous pouvez choisir. Mais nous, on a décidé de renoncer évidemment aux places les plus problématiques dans un stade, c'est-à-dire les places du coin et de les laisser entièrement ouvertes. C'est-à-dire que l'arène elle-même n'est pas fermée, elle est entièrement ouverte et c'est l'ensemble du stade, on voit ici les coins, on voit nos deux amis qui sont toujours là, et les coins sont ouverts de sorte que lorsqu'il y a match, c'est l'ensemble de l'arène qui résonne. Vous voyez cette arène-ci, l'image est empruntée à une plateforme pétrolière Gazprom, la semaine après avoir rendu le concours, cette plateforme pétrolière était dans tous les journaux télévisés parce qu'elle avait été prise d'un zoo par Greenpeace. Mais la raison pour laquelle on a téléisé cette image, elle correspond vraiment à l'image qu'on voulait donner d'un stade de hockey, un objet dur, la façade est entièrement composée de plaques métalliques de 8 mm d'épaisseur et de 8 m de large sur 5 m de haut, entièrement construite en acier, et la raison pour laquelle nous avons utilisé cet acier c'était justement pour pouvoir faire résonner cette caisse, donc c'est que l'arène devienne une sorte de caisse de résonance, l'instrument finalement à l'intérieur duquel on peut vivre. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous faites avec l'hélicoptère ici ? Ah ben alors, ils ont tous un animal extrêmement agressif comme soit c'est un aigle, soit c'est un guépard, alors il se trouve qu'ici c'est un lion, alors il y a des vieux lions qui croupissent dans les vieux os et on s'est dit mais puisque c'est l'emblème, et bien le jour du match il faut sortir le lion, alors ils sortent le lion le jour du match et c'est un signe de l'activité de cette arène pour la ville, c'est le signe qui s'adresse à la ville, le gabarit reste dans le cadre de la ville mais cet élément-ci sort du cadre de la ville et s'exprime clairement comme un signe de l'occupation de cette infrastructure. J'en viens à un quatrième projet, à un cinquième projet je crois, un concours pour des pavillons à l'EPFL, il y a quelques années le président de l'EPFL M. Patrick Hébichère a décidé d'entrer en contact avec un monsieur qui est très célèbre qui est décédé maintenant mais qui était le fondateur du Montreux Jazz Festival qui s'appelait M. Claude Nobbs. M. Claude Nobbs avait une collection invraisemblable de concerts depuis 1967, tous les concerts au Montreux Jazz ont été enregistrés en vidéo et en bande magnétique, le seul problème c'est qu'il n'a pas le droit de les montrer, il n'a le droit de les montrer que dans certains lieux les lieux qu'on appelle les Montres Jazz Café ce qui n'est pas très intéressant vous en avez un peu partout dans le monde c'est des petits hubs qui se trouvent y compris en Australie qui présentent très peu d'intérêt alors M. Patrick Hébichère dans un mouvement finalement assez opportuniste a contacté M. Nobbs et lui a dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enregistrements est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre à disposition ou au moins les archiver alors je crois savoir qu'une partie de l'archivage de M. Claude Nobbs se fait à Paris à l'IRCAM mais une partie est faite également à l'EPFL et il s'agissait finalement de réunir un certain nombre d'éléments de la collection de Claude Nobbs et de pouvoir les présenter dans une connexion qui ne paraissait pas du tout évidente entre les arts et une école technique comme l'EPFL on y reviendra alors le programme s'appelait Pavillon de l'EPFL il demandait trois pavillons un pavillon dédié à l'art un pavillon dédié à la musique et un pavillon dédié à la vitrine de la recherche universitaire à l'EPFL on s'est vite rendu compte que finalement l'idée de pavillon ne constituait pas encore un programme c'est-à-dire que le pavillon était un mot tiroir et qu'on savait pas très bien ce qu'ils entendaient par pavillon alors on est allé chercher l'étymologie du pavillon et on est allé voir ce que ça pouvait bien vouloir dire véritablement non seulement en termes d'architecture mais aussi au-delà alors en termes d'architecture ça je vous apprends rien un pavillon c'est un corps de bâtiment servant d'accompagnement à un bâtiment plus important ça paraît complètement dérisoire mais ça nous paraît extrêmement important dans le cadre de l'EPFL du campus de l'EPFL c'est-à-dire que le pavillon est un élément secondaire il n'est pas primaire il est secondaire et qu'il est évident que sur le campus de l'EPFL comme vous le savez tous il y a un grand bâtiment qui s'appelle le Rolex Learning Center qui est un bâtiment dysfonctionnel en tant que bibliothèque mais qui fonctionne en tant que pavillon et que c'est ça le corps principal du campus de l'EPFL donc le bâtiment ça fait partie du programme il devra être secondaire ensuite en 1690 au XIXe siècle apparaît le pavillon comme un petit bâtiment isolé situé dans un jardin ou un parc c'est-à-dire que les limites de son corps sont toujours plus petites que celles du parc ou du lieu ou du contexte dans lequel se trouve le pavillon son influence est maintenant plus large que les limites de son corps mais il est situé dans un contexte beaucoup plus large que celui de ses propres limites physiques troisièmement au XIXe siècle apparaît un autre élément le pavillon c'est aussi un élément acoustique c'est une extrémité évasée dans un porte-voix donc c'est un élément de transmission mais c'est aussi en médecine un élément de réception comme le pavillon de l'oreille et enfin en ingénierie maritime c'est une pièce d'étoffe hissée sur un navire pour indiquer sa nationalité la compagnie de navigation à laquelle il appartient ou pour faire des signaux donc c'est un signe et ça, ça a formé un programme pour nous le programme qui nous avait été donné ne formait pas un programme mais l'étymologie même du mot pavillon formait un programme c'est-à-dire que le bâtiment devait être secondaire situé dans un parc beaucoup plus grand que les limites de son propre corps ça devait être un émetteur ça devait être un récepteur et ça devait être un signe voilà les cinq éléments qui ont formé les intentions du programme et on ne l'a pas trouvé dans le programme lui-même on a dû le chercher alors ensuite il s'est avéré que Claude Nob c'était comme beaucoup de ces gens extrêmement fasciné par la technologie les PFL travaillent beaucoup sur la technologie c'est évident mais le problème de la technologie c'est qu'elle est appelée à devenir très rapidement obsolète et on s'est dit que si jamais on basait notre projet sur un problème technologique le projet perdrait de sa valeur au cours des années donc on s'est ingénie à trouver une manière de mettre en scène non pas la technologie qui devient obsolète mais une loi physique c'est-à-dire la vitesse du son dans un milieu donné ça c'était un élément et puis on a remarqué qu'il y avait un système très amusant qui s'appelait des miroirs acoustiques et que par le biais de certaines formes on pouvait concentrer certains sons sur certains points de focale ou alors les déployer sur un site plus large voilà ces miroirs acoustiques on peut en faire l'expérience à Genève au Musée des Sciences j'imagine qu'à la Villette on pouvait faire cette expérience-ci on peut chuchoter dans un point et 50 mètres plus loin la personne qui sera sur le point de la focale entendra ce que vous avez à lui dire par contre si vous vous situez à l'intérieur du faisceau vous n'entendrez rien donc ponctuellement vous êtes capable d'entendre ce qui se passe à des années de distance alors c'est intéressant parce que après la première guerre mondiale les anglais avaient très peur que les allemands viennent se mêler de leurs affaires une fois de plus et ils se sont dit mais comment est-ce qu'on va faire pour entendre nos amis allemands de l'autre côté alors ils avaient développé des grands systèmes des espèces de grandes oreilles ça a été très sérieux ils ont développé des choses extrêmement sérieuses certaines paraissent loufoques celle-là c'est ma préférée ils écoutent le ciel alors ça a marché c'est devenu obsolète en 1929 avec la découverte du radar et des ondes magnétiques mais jusqu'à 1929 ou 1927 quelque chose comme ça ils ont poursuivi leurs recherches et ça marchait c'est-à-dire ils entendaient bien les avions passés ils n'étaient pas la différence entre un avion et un pigeon alors ils ont abandonné la chose mais ils entendaient le ciel ça a été très intéressant parce qu'il y a des pièces dans le sucex je crois qui sont extrêmement belles qui sont encore présentes ce mur est encore présent il s'agit donc des gigantesques murs acoustiques à ceci s'ajoutait encore excusez-moi pour la pause on va faire une petite pause je reviens rapidement je suis là voilà Claude Nobbs a été dans les années 60 le CEO d'une compagnie très sérieuse c'est le Time Warner Cable et ce qui nous intéressait ici vous voyez c'est une oreille et un oeil l'oreille et l'oeil comme les deux sens nécessaires à la transmission d'un savoir si on n'a pas l'oreille si on n'a pas les yeux c'est très difficile de transmettre un savoir et donc c'est un problème essentiel de souligner tout ça et puis ensuite on s'est dit mais on est allé plus loin au 19ème siècle il s'agissait finalement dans le cadre du concours de développer une identité sur le campus on s'est posé la question de savoir ce que c'était qu'une identité en campus pas seulement mais l'identité en tant que telle alors au 19ème siècle le pavillon de l'oreille c'est encore aujourd'hui le cas reste une des choses les plus précises les plus individuelles les plus spécifiques à chaque individu sur cette terre même deux vrais jumeaux n'ont pas les mêmes pavillons d'oreille donc pendant longtemps la biométrie s'est intéressée au pavillon de l'oreille comme étant avant l'iris avant l'empreinte digitale comme étant un élément capable d'identifier une personne alors je vous lis un petit texte en anglais an idea of biometric is universal unique, permanent and collectible this means that each person should possess the characteristic should be universal and no two persons should share the characteristic it should remain unique the characteristics should not change and remain permanent and they should be easily presentable to a sensor and quantifiable collectible c'est ce qui définit un élément biométrique donc la loi est exactement cet élément-ci on voit ici des exemples des signes anthropométriques d'Alphonse Bertillon au XIXe siècle alors voilà les trois pavillons qui sont en fait des miroirs acoustiques autant de miroirs acoustiques et vous allez voir qui sont aussi des éléments totémiques à l'intérieur du site alors le site je vous en reparlera plus tard voilà le premier pavillon qui est celui du ce qu'ils ont appelé le welcome pavillon c'est là que c'est une vitrine pour la technologie de l'EPFN mais il s'agit d'une infrastructure sur ce qu'on appelle une esplanade ici qui est ouverte sur le paysage mais qui est ouverte actuellement donc nous ce que nous avons créé ce mur détermine une place qui cette fois-ci deviendrait fermée qui présente sur un côté une place qui présente une occupation pour les étudiants une sorte d'auditoire de grand théâtre qui s'adresse sur la place urbaine ici sur l'esplanade du campus et de l'autre côté qui déploie une esplanade longue tournée vers le paysage et cette esplanade n'est que un espace non pas fonctionnel mais sur lequel pourrait éventuellement se déployer un certain nombre d'événements c'est le sien c'est le sens des images du Jeff Wall que vous avez ici le deuxième pavillon c'est celui du transmetteur le transmetteur c'est évidemment le montreux de James Lab pavillon qui était vraiment ils l'ont appelé ça un laboratoire on s'est posé la question c'était un laboratoire une fois de plus un laboratoire c'est un endroit où on fait un lieu spécifique où on peut faire de la recherche en l'occurrence la recherche sur le son donc en l'occurrence on a créé un laboratoire et dans un dernier hommage aux énergies fossiles on a utilisé une typologie de gazomètre et gazomètre se déployant et pouvant activer un certain nombre d'éléments susceptibles de promouvoir un certain nombre de travaux de recherche sur les valeurs acoustiques dans un milieu donné c'est à dire que le volume lui-même peut changer on peut changer le volume de cet élément-ci et pouvoir actionner différents éléments de recherche sur la partie haute de l'objet la partie basse réunit un café et une plateforme une fois de plus qu'on verra après là où les concerts sont donnés alors une fois par année il y a 15 000 étudiants en Suisse qui se réunissent sur cette esplanade qui s'appelle Balelec c'est la faculté d'électricité qui organise ça à l'EPFL les étudiants viennent de toute la Suisse sur à peu près 15 000 à 20 000 et on voit ici aujourd'hui comment cette esplanade pourrait fonctionner ce transmettant ici le gazomètre est entièrement replié et on a éliminé la rock band le groupe de rock a disparu pour nous c'était un signe on voulait dire quelque chose par là l'architecture est devenu un élément qu'on vient visiter comme une espèce d'icône vénérée mais le véritable lieu de la performance disparaît au profit de l'architecture elle-même c'est pas qu'on veut ça on estime qu'aujourd'hui c'est un petit peu la situation de l'architecture elle a supplanté certains événements au profit de sa propre visibilité on voit ici comment le montreux Jazz Lab fonctionne donc c'est un gazomètre vous avez ces murs enchâssés les uns dans les autres qui en puissent se déployer et changer le volume à l'intérieur du volume sous le volume vous voyez ici la partie autre du laboratoire du son et vous voyez ici la plateforme où des concerts peuvent être organisés à l'intérieur du restaurant lui-même lorsque cette plateforme descend le concert se tient dans le restaurant ou alors est utilisé à des fins de recherche dans le laboratoire lui-même et enfin le pavillon des arts qui nous a paru de manière naturelle de voir s'intégrer dans le bâtiment le plus artistique du site celui du Rolex Learning Center il se trouve que ce Rolex Learning Center il a posé beaucoup de problèmes c'est-à-dire on nous a fait beaucoup de reproches d'avoir investi une des cours du Rolex Learning Center mais il se trouve qu'une des cours la plus grande est délaissée par les étudiants on ne sait pas très bien pourquoi l'élément est dans ce coin-ci le coin sud-ouest du bâtiment il n'y a absolument aucune activité les étudiants ne s'y frottent pas et c'est un coin qui finalement est vraiment mort dans le bâtiment et on a souhaité le réactiver par le biais de l'introduction extrêmement respectueuse puisqu'elle ne touche pas l'objet mais d'une colline qui viendrait garantir quelque chose qu'on ne voit jamais on peut expérimenter cet espace sous les voûtes à l'intérieur de la voûte mais jamais contempler le paysage au-dessus et finalement cette colline artificielle vient embrasser souligner la forme qui n'est pas une forme platonique mais qui est une forme complètement aléatoire en quelque sorte par le biais de l'implémentation d'une forme absolument platonique c'est-à-dire un cercle parfait qui permettrait justement de souligner la nature géométrique de cette grande cour qui a un diamètre dans son diamètre le plus large de 48 mètres de large ce point de vue-là permettait tout d'un coup de contempler également le paysage du toit du Rolex Line Center le site lui-même voilà le site qui nous était accordé le projet gagnant a respecté les limites du site Kengo Kuma a décidé de construire un pavillon et d'ajoindre les trois pavillons les uns derrière les autres dans une forme d'enfilade mais le site lui-même considère que le projet lui-même considère que le campus lui-même devrait être le site de cette intervention voici le transmetteur voici le bâtiment du pavillon de technologie de l'EPFL le centre des arts à l'intérieur de la cour principale du Rolex Line Center et des éléments totémiques répartis à l'intérieur du site et lorsque vous êtes dans la focale de cet élément aussi vous entendez la musique qui est produite un kilomètre plus loin par le montreux Jazz Lab mais si vous passez à travers le faisceau vous n'entendez rien donc ponctuellement il y a finalement une homogénéité qui se dégage du site par le biais d'un élément complètement extérieur à une faculté technologique comme celle de l'EPFL le biais de la musique il a fallu trouver cet élément aussi la raison pour laquelle j'insiste là-dessus c'est que ce projet n'a jamais été pensé comme un projet pour architectes il a été pensé comme un projet de recherche et il mobilise toutes les compétences de l'EPFL l'objectif était de dire dans le cadre d'un projet de ce type on aurait tout intérêt non pas à construire un totem ou une icône mais de réunir un certain nombre de facultés et de compétences à l'intérieur d'une école et de travailler ensemble à l'élaboration d'une unité qui n'existe pas aujourd'hui sur le site de l'EPFL donc finalement le site c'est tout le campus de l'EPFL lui-même voilà un des éléments totémiques et qu'on a appelé Sound Park le dernier projet que je vais vous présenter et je m'arrêterai là c'est celui pour le concours du musée des beaux-arts à Lausanne vous voyez la situation actuelle voilà le site de la parcelle le site actuel ça c'est la gare centrale de Lausanne donc le site est absolument merveilleux mais c'est un site qui pose quelques questions parce qu'actuellement c'est une parcelle privée qui appartient à la compagnie des chemins de fer fédéraux donc c'est une parcelle privée qui n'est pas accessible au public et c'est un système qui présente une halle qui date de 1911 qui est inscrite au patrimoine alors le concours lui-même je pense que c'est emblématique au site de notre attitude l'objet du concours préconisait non préconisait pas obligé de conserver cette halle de 1915 1911 qui est inscrite au patrimoine et nous on s'est rendu compte que aussi longtemps que cette parcelle demeurait une parcelle privée la halle ne posait aucun problème quelles que soient les qualités en tant que telles qu'elle pouvait bien avoir en tant que fonction mais également en tant que représentation mais dès qu'elle est intégrée au tissu urbain elle forme un obstacle dans une nouvelle liaison est-ouest qui était demandée par la ville de Lausanne actuellement il y a une difficulté Lausanne étant une topographie extrêmement accidentée ils veulent dans les prochaines années développer une liaison est-ouest parce qu'il y a tout un projet de l'ouest lausannois qui va se développer et donc le souhait du concours c'était d'organiser finalement une nouvelle liaison est-ouest mais cette halle là nous a posé problème donc on a décidé de la raser et on va revenir à ce qu'on a fait finalement comment on a décidé de la raser et pour quelles raisons et comment est-ce que ça comment est-ce que le projet s'est développé il s'est développé autour d'un autre projet de la ville de Lausanne celui du développement souterrain de la gare de Lausanne la gare de Lausanne il va être entrepris à un certain nombre de travaux qui vont durer de nombreuses années mais qui vont permettre un réaménagement entier du sous-sol de la gare de Lausanne et qui va venir toucher également la parcelle où se tiendra ce nouveau musée des beaux-arts je veux parler de différents éléments ici dans la manière de la représentation alors là c'est des dessins on pourrait dire que c'est des éléments de représentation à l'échelle je ne veux pas rentrer dans tous les détails du projet mais j'en ai parlé de la manière dont nous avons représenté le projet ici la seule chose que je peux dire sur le projet c'est qu'on a tout fait pour éviter de faire un objet on s'est dit c'est une chance unique en Europe aujourd'hui on n'a jamais l'occasion de créer une nouvelle rue mais de par la situation ou de par la taille de l'infrastructure elle-même de par la nature de l'infrastructure présente aujourd'hui sur le site on s'est dit qu'il serait extrêmement intéressant d'activer une nouvelle rue dans une ville européenne au 21ème siècle et donc l'objet ou le projet plutôt considère qu'il s'agit de se déployer et que l'infrastructure est au centre du projet il ne s'agit plus de construire un objet qui serait identifiable comme tel comme étant un élément public mais une infrastructure une rue qui elle-même serait non plus simplement visitée par les visiteurs du musée mais par l'ensemble de la ville et vous voyez que l'infrastructure est un nœud ici on exploite toutes les failles de la ville pour une liaison nord-sud activée par le biais d'espaces interstitiels entre les différents éléments de la ville existantes on occupe on court-circuit tous les blocs d'habitation et les artères principales pour ensuite traverser cette liaison nord-sud garantir cette liaison nord-sud extrêmement accidentelle sous les voies ferrées et par le biais de cet immense escalateur urbain et puis cette liaison est-ouest dont j'ai déjà parlé avec une rue qui est légèrement abaissée par rapport au niveau de la rue actuelle de sorte de pouvoir permettre dans un développement futur de la gare une liaison immédiate avec le sous-sol de la gare dans un développement futur voilà le sous-sol l'étage où la rue se structurait avec le lien au sous-sol vous voyez ici on se trouve à ce niveau-ci le plan est un plan qui fait référence aussi presque à une analogie du commerce puisque c'est une espèce de basilique du commerce il n'y a pas de fonction muséale au rez-de-chaussée en tant que tel entièrement dévoluée au commerce et à des ateliers avec la sauvegarde ici les dépôts du musée lui-même de l'ensemble de la collection je vais vous montrer deux coupes pour vous parler finalement de la topographie de Lausanne vous avez une coupe qui regarde de l'honneur avec le tribunal fédéral qui se situe à Lausanne vous voyez cette nouvelle rue et cette nouvelle liaison avec le sous-sol futur de la gare et puis on passe de l'autre côté et on voit le paysage donc ces deux couples en général je crois décrivent extrêmement bien la topographie accidentée de Lausanne le musée lui-même je ne veux pas rentrer dans les détails c'est un système extrêmement traditionnel une section de galerie ce dont je veux vous parler c'est la manière dont nous avons présenté le projet c'est-à-dire que j'aimerais faire une distinction entre une image et une illustration et pour ceci j'ai besoin de faire appel à des philosophes qui nous intéressent beaucoup qui s'appellent Gilles Deleuze et Félix Gattari beaucoup d'achètes qui sont intéressés à ces philosophes et ces psychanalystes mais j'aimerais vous parler de ce petit passage de Mille Plateaux et si vous permettez je vais lire ce passage Husserl parle d'une proto-géométrie qui s'adresserait à des essences morphologiques vagues c'est-à-dire vagabondes ou nomades ces essences se distingueraient des choses sensibles mais également des essences idéales royales ou impériales la science qui en traiterait la proto-géométrie serait elle-même vague au sens de vagabonde elle ne serait ni inexacte comme les choses sensibles ni exacte comme les essences idéales mais inexacte et pourtant rigoureuse inexacte par essence et non par hasard le cercle est une essence fixe idéale organique mais le rond est une essence vague et fluente qui se distingue à la fois du cercle et des choses arrondies un vase une roue le soleil une figure théorématique est une essence fixe mais ces transformations déformations ablations et augmentations toutes ces variations forment des figures problématiques vagues et pourtant rigoureuses en forme de lentilles d'ombelles ou de salières on dirait que les essences vagues dégagent des choses d'une détermination qui est plus que la choseïté qui est celle de la corporeïté et qui implique peut-être même un esprit de corps alors je ne suis pas philosophe et je ne vais pas vous expliquer ce texte j'aimerais que vous gardiez à l'esprit c'est-à-dire la protogéométrie ces essences idéales royales et impériales et ces morphologies inexactes c'est-à-dire rigoureuses dans leur conception mais qu'on est incapable de décrire par le biais d'un signifiant unique alors dans le cadre d'un projet souvent on est appelé au-delà des représentations techniques à présentation des images ou des illustrations j'aimerais parler aujourd'hui des illustrations qui seraient dans le cadre si on prend la lumière du texte de Deleuze et Gattari les essences objectives alors voilà la galerie des offices le Carson-Pierry Scott de Louis Sullivan la galerie des machines de Ferdinand du Terre la gare centrale la grande galerie du Louvre qui est montrée ici durant la guerre non sans aucun signif en l'occurrence ici il s'agit de montrer non pas les œuvres d'art mais l'agencement l'enfilade du château de Mannheim le USS Ronald Reagan et les ailes ici on peut parler vraiment des sens objectifs puisque il n'y a strictement rien, aucune interprétation nécessaire entre la légende et l'image elle-même la légende décrivant exactement ce que l'image présente par biais iconographique dans le cadre du projet ces images sont élevées au rang des pitômes d'idéaux c'est les essences idéales et d'un musée on devient la connaissance le musée ce serait la connaissance ou le commerce les forces le lieu l'espace l'ordre la forme donc la forme avant la logique de la forme et la nature et puis on fait appel ensuite dans une forme de transformation et d'association ces images idéales ces épithomes deviennent des images inexactes parce qu'on les rassemble et là je fais appel à un écrivain qui s'appelle William S. Burris et qui a écrit ceci petite pause désolé on arrive au bout on ne fait pas de soucis voilà voilà the ease of identity you are not an animal you are a buddy now whatever you may be you are not an animal you are not a buddy because these are verbal labels the ease of identity always carries the assignment of permanent condition to stay that way all name calling presupposes the ease of identity this concept is unnecessary in a hieroglyphic language like ancient Egyptian and in fact frequently omitted the definite article the contains the implication of one and only the God the universe the way the right the wrong if there is another then that universe that way is no longer the universe the way the definite article the will be deleted and the indefinite article a will take its place ça me paraît extrêmement important parce qu'on soupçonne ou j'ai l'impression qu'on sous-estime toujours l'article indéfini on a toujours voulu on a toujours envie d'être absolu dans la manière de travailler et en fait il me semble beaucoup plus important de souligner le fait que l'article indéfini est toujours garantie d'une multiplicité et que c'est cette multiplicité-là et cette diversité-là qui nous intéresse jamais l'absolu donc on fait cet exercice de la connaissance on va passer on va passer à un musée et un département store une structure et un contexte une scénographie et une enfilade une morphologie et un paysage montées ensemble et non plus simplement collées elles forment ce qu'on pourrait appeler ou ce que Husserl a suggéré d'appeler des proto-images et ces images sont des essences inexactes c'est-à-dire rigoureusement construites mais qui ne représentent pas des illustrations du plan technique que nous avons présenté au préalable voilà la première image qui s'appelle intérieure parce qu'elle souligne la qualité ornementale de cette rue qui présente presque une dimension de qualité d'intérieur une infrastructure c'est-à-dire sous la ville infras sous la ville les racines latines sont importantes ici on est littéralement sous la ville puisqu'on a vu que Lausanne était une topographie accidentée un extérieur parce qu'à l'intérieur du musée de par le biais des galeries et du mouvement de l'ensemble de l'objet vous avez un constat toujours différent par rapport à la ville c'est-à-dire que vous vous situez toujours au nord au sud à l'est à l'ouest mais la direction est toujours changée il n'y a jamais de plan qui prévaut sur l'autre l'ensemble de la ville et le périmètre constant de la ville est en constante présent et constamment présent dans le cadre du musée et c'est pour ça que nous avons plus cette image extérieure qui présente l'assemblage d'une infrastructure prostétique comme celui de l'escalator et de ce théâtre abandonné à Détroit et enfin la superstructure super en latin c'est ce qui se passe au-delà chez Tacite c'est pas juste ce qui est dessus c'est aussi ce qui est au-delà et qui présente la terrasse des sculptures et cette terrasse évidemment s'adresse non pas à la ville de Lausanne mais ce qui se situe au loin de Lausanne c'est-à-dire le paysage lui-même c'est la superstructure je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions pour entamer j'ai tout de suite une petite question pour toi François tu as commencé donc avec un projet construit construit et continue avec des projets non construits non construits comment vous abordez ça comme vous êtes souvent sur des projets assez délirants il faut admettre très réfléchi par rapport à la réalité de ce qui se fait en fait puisque ces projets il y a eu un concours et il y a eu des réalisations à chaque fois comment vous approchez vous voyez ça alors il y a plusieurs choses je pense que c'est une question complexe parce que on n'a jamais considéré d'abord on n'a jamais considéré le concours comme étant le moyen premier d'acquisition c'est la première chose qu'il faut savoir c'est que l'architecte est un des rares je crois à accepter de travailler pour des sommes dérisoires et ensuite de soumettre son travail à des membres de jurés et finalement c'est un tribunal où l'infamie c'est le projet de l'architecture mais le défendeur n'est pas là on n'a pas d'avocat il y a juste le projet en tant que tel donc ça nous paraît être quelque chose de très aléatoire finalement l'acquisition par le biais du projet ça arrive tant mieux mais pour nous c'est un espace avant tout de réflexion le concours c'est un espace de réflexion et c'est l'espace où l'idée architecturale voyage à la plus grande vitesse après il ne fait que de ralentir et je dirais il s'agit de lui donner une trajectoire au projet et qu'on n'a jamais considéré qu'il s'agissait de plaire à quelqu'un ou même de remplir un certain nombre de cahiers des charges comme je vous l'ai expliqué par le biais du concours de l'EPFL c'est pas qu'on ne croit pas qu'un programme de mètre carré un budget une législation et les désirs d'un client ne forment pas un programme je pense qu'il ne forme pas encore un problème et que pour faire de l'architecture il faut un problème et que le problème il ne tombe pas du ciel il faut le construire et donc on est parfaitement conscient qu'on demande beaucoup trop si je vous parle du dernier projet que je vous ai présenté pour le MCBA vous imaginez bien c'est un musée des beaux-arts moi j'ai vu des gens rentrer à l'exposition qui présentaient les projets et qui regardaient nos images et qui tout d'un coup levaient le nez ils se disaient mais c'est où c'est où tout ça ils croyaient vraiment qu'on allait reconstruire les offices et c'est là où finalement il y a un problème d'interprétation c'est à dire aujourd'hui l'architecture on utilise tous les mêmes moyens on est capable de produire les gens vont voir Jurassic Park et ils se disent mais pourquoi je ne peux pas voir ma maison alors les architectes ils tombent dans le panneau ils font tous la même chose et ces 25 dernières années je peux dire vraiment pratiquement il y a des exceptions bien sûr mais on n'a fait que de produire des illustrations on n'a pas produit d'image et je ne dis pas qu'il faut absolument produire des images pour produire des images mais l'image à ceci sur l'illustration c'est qu'elle est interprétable de diverses manières c'est à dire qu'elle est abordable de tous les côtés ça ne viendrait pas à l'idée de dire que Picasso fait des illustrations et je ne dis pas qu'on est Picasso loin de là mais ce que je veux dire c'est qu'on travaille à la production d'images qui dit plus que simplement ce qu'on a dessiné si l'image en architecture est une illustration elle ne présente strictement aucun intérêt elle est même dangereuse puisqu'elle réduit le projet à une forme de produit alors je ne vous dis pas qu'on ne le fait jamais ça nous arrive de le faire par désespoir ou par convention je ne sais pas mais ça nous arrive de le faire mais ça nous intéresse assez peu en tant que tel les dessins techniques sont là c'est notre expertise et c'est ça en quoi on devrait avoir confiance l'image on peut en douter on peut la questionner mais on a eu beaucoup de reproches sur ces images beaucoup de fascination aussi mais beaucoup de reproches qui nous disent mais ils sont où les hommes ? Alors évidemment il n'y a pas de top modèle transparent il n'y a pas de... mais l'homme c'est comme un livre le livre si vous ne l'ouvrez pas et que vous n'êtes pas lecteur bien sûr il existe mais il ne vit pas c'est vous l'homme du livre c'est pas Marcel Proust c'est vous l'homme du livre alors c'est la même chose pour ces images il s'agit de se projeter dans ces images et puis de les lire ce serait fantastique qu'on puisse apprendre à lire des images même si on les lit de manière fausse c'est pas un problème il n'y a absolument aucun problème mais qu'on puisse les lire et que l'image soit plus du domaine de la probabilité et de la promesse que du domaine du produit parce que si on produit l'architecture on produit on lui enlève toute sa gloire moi je crois vraiment que réduire l'architecture à un produit c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de synthétiser sous la forme d'illustration certains objets le client forcément il se rend compte pourquoi il dépense un million et demi ou deux millions quand il va acheter une Ferrari ou même n'importe une Volkswagen Passat il peut l'avoir il peut l'essayer il sait pourquoi il dépense quand vous faites un projet vous ne pouvez pas construire ça a la différence avec le design industriel vous ne pouvez pas construire une maison et dire ça ne me plaît pas vous devez l'amener vous devez le convaincre alors quand il voit un produit il est content le problème c'est qu'après vous consécutez tout le processus et vraiment notre travail en tout cas mon travail personnellement il est dans une lutte pour un gain de temps pour repousser le plus loin possible le cadre de la décision de sorte qu'elle soit affinée à un point où elle devient évidente mais certainement pas de donner un produit et ensuite de ne faire qu'une chose et poursuivre ce produit ça c'est la fin c'est vraiment la fin pour moi c'est l'angoisse ultime et les seuls projets qu'on a construits je tiens à le signaler on n'a jamais produit d'image et c'est les seuls qu'on a construits alors maintenant ça va changer parce qu'on est en train de construire un projet azurique on a dû produire une image qui est une illustration qui ne présente strictement aucun intérêt mais les clients ont aimé ils ont vu ce qu'ils voulaient avoir alors je me dis c'est un peu pervers bien sûr il y a un jeu là derrière mais il y a aussi le désir d'une forme de résistance il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps dans l'histoire de l'architecture pour voir que lorsque tous nos moyens étaient tous différents si vous regardez Théo van der Rohe le Corbusier et même plus loin dans l'histoire vous voyez tous ce qu'ils ont développé des manières de construire leur projet qui à mon avis paraissent beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes que ce qui se fait aujourd'hui et cette richesse là est en train de se perdre je ne dis pas qu'on est devenu moins cultivé je dis qu'on n'est pas capable de penser le projet comme processus c'est-à-dire comme un processus de probabilité et là j'ai une analogie à mon avis qui est très très belle j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Petit voyage dans le monde des quantas qui s'appelle Étienne Klein qui est un vulgarisateur qui fait de la physique quantique alors on va me dire c'est bien loin la physique quantique de l'architecture c'est vrai c'est bien loin mais on apprend quelque chose de fascinant là-dedans on apprend d'abord que les physiciens ils n'ont jamais vu un électron et qu'ils ne verront jamais ils en sont persuadés ce qu'ils voient c'est même pas la trace de l'électron il faut bien se rendre compte de ça ils voient la probabilité de la trace de l'électron ils voient même pas la trace de l'électron ils voient ni l'électron ni la trace ils voient la probabilité de la trace de l'électron si l'image architecturale était comme ça je pense qu'on aurait beaucoup à gagner si c'était la probabilité d'une bonne idée c'est ça l'image du projet c'est ça le projet de l'architecture et c'est là qu'il va le plus vite ils ne présentent pas l'image c'est la représentation de l'atome les physiciens ils vous le disent très bien ça ne ressemble pas à une framboise ils ne savent pas à quoi ça ressemble ils ne savent pas très bien ils disent c'est pratique on va montrer une framboise il y a un neutron un proton il y a des électrons qui tournent autour mais ils n'ont jamais rien vu de tout ça ils ont développé des modèles ce qu'ils ont vu c'est la probabilité et ça c'est par le biais du calcul c'est même pas l'électron qui voile alors l'architecture si ça pouvait être comme ça ce serait extraordinaire je dis ça parce que ce n'est pas pour fuir nos responsabilités je dis il y a toujours les plans les coupes qui sont nos domaines d'expertise et qui eux ne mentent pas et qui eux ne cherchent pas à être lus de diverses manières ils sont lus de manière univoque s'ils sont désirés bien sûr il y a différents types d'entrées à l'intérieur d'une lecture d'un plan et d'une coupe mais l'image elle-même si elle est là juste pour confirmer ce que le plan a dit elle n'apporte rien d'autre alors si elle va au-delà de ça elle va faire gagner le projet en vitesse en incertitude mais c'est tout ce qu'on cherche le projet demeure incertain jusqu'à la dernière vis et même lorsqu'il est terminé il continue de se transformer on a chez Maïdé une vision de l'architecture qui à mon avis n'est pas celle du produit celle de l'objet même si on est tous un peu des fétichistes en tant qu'architale il faut bien ça l'effort est sûr humain pour pouvoir vraiment construire un objet mais on pense que l'architecture n'a de cesse de se transformer et que même lorsque l'objet est fini et qu'il est investi par les clients il va continuer de se transformer et c'est la beauté c'est une des raisons pour lesquelles aussi l'image nous intéresse aujourd'hui l'illustration de l'architecture ne présente jamais l'impact du temps or je pense qu'on mesure la caténité de l'architecture aussi à sa capacité à traverser le temps traverser le temps combien elle résiste au temps combien elle résiste aux agressions extérieures l'exemple du pavillon de l'EPFL c'est ça on est-il nous que construire cette colline dans le cadre de ce learning center je ne dis pas que c'est mieux que c'est plus beau je ne suis même pas en train de dire ça je ne suis pas en train de dire que ça mais en tout cas ce qu'on peut dire plus modestement c'est que il pointe un élément du projet sur lequel visiblement il y a une dysfonction et il révèle une certaine nature de la géométrie ça il le fait après on dit il est beau il n'est pas beau mais c'est un scandale d'aller se mettre dans le pavillon de ces gémets ça c'est autre chose c'est un autre programme mais je sais que ce concours on l'a perdu principalement à cause de ce pavillon donc vous imaginez bien la sensibilité et il ne s'agissait pas de dire mais c'est là qu'il faut le faire il s'agit de stimuler une réaction et de construire un problème aujourd'hui le concours malheureusement un cadre légal un budget un système législatif comme je l'ai dit une composition de jury ne constituent pas encore un problème le problème doit être créé de toute pièce par l'architecte mais justement tu évoques le pavillon donc dans le SANA quand vous avez réfléchi au bureau sorti l'idée c'est génial vous êtes là dessus mais vous savez à ce moment là vous savez que l'EPFL ne va pas accepter qu'on intervienne dans le bâtiment de SANA en quelque sorte absolument je sais pertinemment qu'on risque de perdre le concours pour ça on rend le MCBA on sait très bien qu'on ne gagnera pas le concours et je dirais il y a des nécessités qui vont au-delà je crois il y a des nécessités qui vont au-delà de l'inquisition ou d'une forme d'opportunisme c'est tout sauf opportuniste c'est vraiment je crois que là en l'occurrence le MCBA même si j'aurais souhaité le construire et le gagner mais je pense que c'est un point de vue critique qui devait être énoncé en tout cas on estimait devoir être énoncé à ce moment là voilà ça c'est une tâche peut-être que c'est je ne sais pas c'est présomptueux prétention et tout ça je ne considère pas le concours comme étant un lieu d'acquisition mais un lieu de pensée et c'est un lieu et c'est un lieu où justement l'idée devra créer sa vitesse maximale et définir sa trajectoire la raison pour laquelle je dis ça c'est que par la suite une fois que l'idée est lancée elle a sa propre vitesse sa trajectoire mais ce qui est très important c'est pour ça que je disais que le cadre légal un programme de mètre carré les attentes d'un jury ne font pas encore un problème le problème il évolue au cours du projet il évolue dans le temps et la cible est constamment mouvante et le rôle de l'architecte par la suite une fois qu'il a donné sa trajectoire donné son impetus pour qu'on peut parler sur le moment du projet si on veut en parler avec l'analogie physique il va avoir d'autres choix que puisque la cible est mouvante d'actionner des déflexions c'est à dire qu'il va simplement orienter le projet dans le cadre de sa vitesse pour qu'il atteigne sa cible puisque sa cible est toujours mouvante le budget va changer les attentes du client vont changer la législation va changer nos intérêts vont changer il avait prévu de faire du bureau il fait une salle de gym la structure va changer bref tout évolue et c'est ce temps dynamique et cette considération de l'histoire comme étant un élément dynamique et non pas statique si on considère l'histoire on a vu aussi le rapport par rapport à l'histoire cette référence à l'histoire qu'est-ce qu'on dit quand on présente les offices mais on dit on fait appel à la mémoire collective cette mémoire collective parce qu'elle est collective et qu'elle est mémoire elle évite toutes les questions ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de dire que les offices ce n'est pas bien même si ça ne lui plaît pas ça fonctionne donc ça fait référence à quelque chose et du coup il y a l'association et on comprend que le musée ne se situe pas en rez-de-chaussée le musée est une rue c'est un chiffre c'est un numéro dans une rue et qui se situe à l'étage mais qui n'est pas au centre de la préoccupation de l'architecte le centre de la préoccupation c'est l'infrastructure donc ça c'est un signe ça c'est un signe qui doit être lu si on ne le lit pas on est un peu perdu on se dit ils veulent faire les offices on demande beaucoup mais c'est aussi on demande beaucoup mais c'est de l'espoir aussi c'est pas le pire c'est d'exploiter la bêtise des gens alors ça c'est le pire c'est pas la bêtise des gens qui est le pire le pire c'est l'exploitation de la bêtise mais quand on leur donne de l'espoir et qu'on se dit peut-être qu'ils savent ça peut-être qu'ils savent ça on va leur soumettre on va stimuler une certaine réflexion ou en tout cas une articulation qui n'existe pas j'ai toujours beaucoup de colère personnellement pas simplement en architecture mais justement sur les gens qui disent ah mais les gens ils ne veulent pas ça les gens ne veulent pas ça c'est pas vrai c'est toi qui penses que les gens ne veulent pas ça on a souvent l'idée qu'on sait ce que les gens attendent moi je crois que souvent si les gens sont ouverts et qu'on les stimule ils sont prêts à accepter d'autres choses alors je ne dis pas qu'ils vous font gagner la preuve c'est qu'on ne gagne pas les concours ils nous mettent toujours 3ème mais c'est trop dangereux d'être 2ème mais là il y a l'espoir de aussi stimuler une certaine mémoire collective qui aurait au-delà simplement moi j'aime j'aime pas si je présente le porte-avions évidemment les gens vont dire mais c'est une arme de guerre c'est pas vrai c'est ne rien comprendre je comprends bien la réaction mais c'est vraiment ne rien savoir du porte-avions le porte-avions n'est pas une arme de guerre le porte-avions c'est une infrastructure c'est un territoire qui se déplace et qui est entouré de 15 destroyers parce qu'il ne peut pas se déplacer tout seul qui est constamment en mouvement il y a une multitude de choses qui sont extrêmement intéressantes et c'est un territoire qui se situe 30 mètres au sud du sol c'est rien d'autre que ça il faudrait peut-être c'est ces articulations-là qui nous paraissent intéressantes aussi entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et on se situe toujours nous-mêmes à la frontière de notre savoir et de notre ignorance c'est bien là qu'il faut se situer comme disait Gilles Deleu si on veut avoir quelque chose à dire c'est là qu'il faut se situer il ne faut pas se situer là où on sait il ne faut pas prétendre qu'on sait des choses alors qu'on ne les sait pas mais si on se situe à la limite de son savoir et de son ignorance on est bon on avance là et j'ai l'impression que c'est là qu'il faut se tenir je suis parfaitement d'accord avec lui alors les gens disent mais vous n'êtes pas physicien vous ne comprenez rien à la physique quantique c'est vrai je ne connais rien à la physique quantique je connais juste assez pour me dire mais leur idée de l'image me paraît s'approcher de ce que nous on voudrait avoir comme image c'est-à-dire l'idée d'une probabilité qui est fugace qui évolue mais qui n'est pas fixée dans le temps avec des limites données ça ça nous intéresse c'est une considération dynamique du développement du projet et de l'architecture et pas une considération statique ou démiurgique je ne sais pas une question merci pour la conférence je trouve ça intéressant parce que vos documents pour le premier projet que vous avez présenté la maison ils sont dessinés d'une manière très minutieuse très précise il n'y a presque pas de pocher qui apparaît on dirait presque en plus ils sont dissociés du contexte on dirait presque des objets techniques on pourrait croire que cette maison c'est un smartphone donc il y a un jeu sur l'échelle quelque part et du coup je voulais savoir ce que vous pensez justement du statut de l'architecture par rapport à justement la question de l'objet vous parlez de justement pas vouloir produire des objets ni des produits et finalement la pub la pseudo pub que vous produisez où cette maison est mise sur la lune finalement ça confirme le statut d'objet de cette maison d'une certaine manière donc c'est quoi cette ambiguïté est-ce que non non tout à fait alors vous avez parfaitement raison d'abord ce qui nous est donné à faire aujourd'hui c'est des objets qu'on le veuille ou non le domaine de l'architecture s'est réduit à un point où aujourd'hui on nous demande de faire des objets et d'ailleurs c'est ce que les clients attendent en général la plupart du temps des objets identifiables si possible représentatifs c'est pas toujours le cas mais enfin c'est quand même une attente générale vous avez raison et je crois qu'il n'y a pas de contradiction on fait un objet le cadre de la villa c'est un objet mais qui est un objet bien particulier à mon avis c'est un des domaines où justement la personnalité et l'identité peuvent s'exprimer mais c'est un point de vue très personnel dans le cadre quand je disais pas d'objet le cadre du musée typiquement aujourd'hui on voit que des objets sortir de terre le dernier en date il a été construit vous l'avez ici à la fondation Louis Vuitton je ne dis pas que c'est le meilleur exemple mais je ne dis pas que c'est le meilleur exemple non plus mais c'est la tendance aujourd'hui et on se disait mais il y aurait moyen de lutter la compte en présentant un objet qui est tellement grand c'est pour ça que je disais la forme avant la logique de la forme qui est tellement grand qu'il n'est pas appréhendable en tant qu'objet il est appréhendable en tant qu'objet seulement lorsqu'on le reconstruit dans sa tête comme objet intellectuel mais pas comme objet visuel alors ça ça me paraît intéressant par exemple ça va à contre-courant de ce qu'on attend aujourd'hui l'objet qui n'est pas appréhendable en tant qu'objet mais qui n'est c'est presque des espaces rimaniens c'est des espaces où on peut rassembler ou reconstruire l'objet dans sa tête mais jamais des visous parce qu'il est trop grand parce qu'il est trop complexe ou qu'il ne s'adresse pas justement à une représentativité qui flatte l'œil mais qui flatte autre chose une certaine performance une idée de la performance par exemple qui est quantifiable mais qui n'est pas nécessairement quantifiable visuellement par exemple les objets il y a l'objet puis il y a la multiplication de l'objet dans le cadre des pavillons de l'EPFL évidemment chaque objet est totémique c'est sûr mais c'est la multiplication qui forme sa dilution et d'une certaine manière qui tue l'objet c'est le problème la différence et la répétition on revient à Gilles Deleuze aussi différence et répétition il y a de différences possibles que dans la répétition et s'il n'y a pas cette répétition il n'y a pas de différence donc il faut se poser la question où est-ce qu'on se situe de temps en temps il y a nécessité moi ça m'intéresse beaucoup de savoir quand est-ce qu'il est nécessaire d'être différent et quand est-ce qu'il est nécessaire de se répéter je dirais par exemple en architecture c'est intéressant parce qu'on n'a pas de syntaxe on n'a pas de grammaire il n'y a pas d'axiome il n'y a rien d'axiomatique en architecture on travaille avec des éléments qui luttent contre la gravité depuis la nuit des temps je ne vois strictement aucun progrès entre la domus de Pompéi et la maison de Remcolas à Bordeaux aucun progrès le progrès est technologique mais ce qui est au centre c'est la vie mais il n'y a pas de progrès il n'y a pas de syntaxe il n'y a pas vrai il n'y a pas de faux donc il faut construire c'est pour ça que c'est dans ce sens que je disais que le problème n'existe pas et qu'il faut le construire c'est un artifice et c'est vrai que cet artifice bon il vaut ce qu'il vaut mais il est à la marge de la vie moi je crois très fort qu'à l'architecture je suis aussi souvent en colère quand j'entends les gens dire les problèmes de banlieue c'est lié à l'architecture je ne dis pas que moi ce n'est pas le cas en partie mais c'est un peu fort de café de faire porter c'est lui donner trop d'importance à l'architecture je crois sur ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas peut-être je me trompe mais j'ai l'impression qu'on la glorifie trop souvent ou bien alors on la tient responsable de problèmes qui ne sont pas les siens mais rarement le curseur de l'évaluation de l'architecture est mis au bon endroit et notre avis c'est que l'architecture mais avec tout l'amour que je lui porte et toute la gloire qu'elle peut porter en elle n'est que la différence c'est une marge indifférente de la vie et que ce n'est que le cadre potentiel pour un événement qui se produit c'est tout et je ne dis pas ça pour la diminuer c'est toute sa grandeur c'est cette indifférence là et cette marge qui constitue pour moi l'essence même de l'architecture après on peut parler de comment la faire et c'est bien ce qui nous concerne nous architectes mais en tant que si on le prend à la racine même c'est un cadre indifférent avec toutes les intentions qu'il a on peut le surcharger d'attention il restera indifférent à la vie et la vie c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui est au cœur d'architecture je crois encore une question François merci pour cette conférence moi j'ai une question très simple comment tu te situes par rapport à l'architecture anonyme qui se défend de produire des objets parce qu'elle existe ou l'architecte n'existe pas ou c'est peut-être même le développeur et d'autres corporations qui produisent cette architecture qui est pour autant soit-il LED mais où tout cet aspect fétiche tu sembles te battre contre mais qui est quand même présent dans chacune de tes images tu ne montres pas un voilier de mâts tu ne montres le plus gros porte-avions du monde moi je voudrais comprendre cette d'abord je ne sais pas je vais te dire tu connais cette architecture anonyme j'ai une réponse d'abord le fétichisme il faut savoir où est-ce qu'il est orienté je ne suis pas tout à fait sûr que les promoteurs soient si peu fétichistes que tu veux bien te dire bien sûr que la seule chose qui les intéresse c'est le profit et le profit on parle d'un profit on parle l'architecture elle est transgénérationnelle par essence même je dirais alors on peut toujours dire que comme dirait Mkolas les bâtiments ont une durée de vie de plus en plus courte enfin toujours est-il qu'en généralement bâti en principe pour une cinquantaine d'années transgénérationnelle c'est pour ça que je disais je l'appelle à l'histoire et au temps aussi comment est-ce qu'on voit une bon voyage je ne suis pas certain que ces promoteurs ne soient pas aussi fétichistes que nous le sommes envers leurs objets mais comme je le disais leurs fétichistes s'adressent plutôt au profit immédiat utiliser du marbre rose à l'entrée comme on voit souvent ou n'importe quel matériau qui soit un peu kitsch mais représentatif c'est aussi une forme de fétichisme donc cette architecture je ne la trouve pas tellement anonyme et quand je disais quand tu dis les architectes se cachent moi ça ne m'intéresse pas c'est une raison pour laquelle on s'appelle Médine c'est quand on a choisi le nom de la société on s'est dit on ne voulait pas avoir nos noms alors je ne suis pas laïf au point de croire je sais bien les gens veulent savoir ce qui se passe derrière Médine alors par chance les gens veulent savoir qui il y a derrière alors on sait bien que c'est comme ça c'est une coquetterie bien sûr que c'est une coquetterie il y a beaucoup de choses qui sont des coquetteries dans la vie mais en l'occurrence ça mais complètement égale que les gens identifient qui est derrière mais vraiment mais complètement égale je dirais que la nature du projet justement c'est sa force c'est sa résistance c'est sa capacité à voyager dans le temps ou à résister aux agressions le nom derrière ne m'intéresse pas et tu parles d'images ou d'objets objets identifiables je crois que tous les objets sont jusqu'à un certain point identifiables même pour parler d'architecture que tu connais bien si je prends un exemple comme Christ et Gantenbank qui travaillent à cette anonymisation là on l'identifie aussi c'est aussi une attitude c'est le même problème que le type qui s'habille toujours chez Gucci et puis l'autre qui porte des chelettes mais c'est une décision politique d'aller chez Gucci ou de s'habiller avec des trous c'est la même chose c'est la même décision politique je ne dis pas que c'est les mêmes classes je ne dis pas que c'est les mêmes intentions mais il y a décision il y a décision donc je dirais non je ne suis pas d'accord avec toi ces promoteurs ont le même fétichisme ou un fétichisme semblable même s'il est orienté principalement non pas vers l'objet mais vers le profit mais le résultat qu'est-ce qu'il est dissocié ? qu'est-ce qui les différencie de vous ? moi par exemple je n'ai aucune notion de profit immédiat je provoque bien sûr mais par exemple moi la notion de profit immédiat je donne un exemple on est en train de construire un bâtiment à Zurich qui fait 13 000 m2 je prends cet exemple parce qu'il est emblématique je veux dire aujourd'hui le profit à court terme a une influence sur l'architecture c'est un détail vous allez me dire c'est dérisoire mais il ne veut pas changer de store mais c'est comme ça on leur avait proposé un produit qui nous paraissait à la fois plus satisfaisant techniquement et visuellement pour des stores extérieurs en façade nord bon on arrive avec un produit ce produit coûte 20% plus cher que le produit le meilleur marché et on leur dit mais vous comprenez ces stores-ci vous allez devoir les réviser une fois tous les 5 ans ça garantit tous les 5 ans de faire une révision mais les stores que vous allez acheter là vous allez économiser effectivement 2 millions et demi mais vous allez devoir les réviser 3 fois par année c'est comme ça bon très bien on prend note et on dit on a fait le calcul on leur a même présenté des chiffres on leur a dit vous voyez dans 25 ans vous gagnez de l'argent vous ne perdez plus rien vous avez complètement amorti on s'est fait interrompre on s'est fait couper la parole on a dit mais 25 ans le bâtiment doit être rentable dans les 7 prochaines années pas dans les 13 pas dans les 18 pas dans les 25 pas dans les 9 dans les 7 alors imaginez bien que la pression est énorme et que ça a une influence et on doit se coltiner ce produit là parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a tout simplement pas le choix il y a des décisions qui sont liées au profit et qui ont une influence directe sur l'architecture un autre exemple qui est plus grave encore lorsqu'on a développé le projet le bâtiment est situé sur la dernière plateforme de la gare de Zurich la gare de Zurich étant une des plus grandes halles je crois ouvertes publiques en Europe une gare extrêmement fréquentée où je ne sais pas combien il y a des centaines de milliers de passagers qui passent par jour et le rez-de-chaussée je crois que tout architecte le mettra en tout cas est un lien ou en tout cas une zone sensible entre le domaine privé et le domaine public et que ce moment de seuil est capital en architecture et on avait développé un objet qui permettait justement une activation du rez-de-chaussée avec différentes flexibilités on s'est fait interrompre on peut nous dire mais vous n'avez pas compris on ne fait pas d'argent avec le rez-de-chaussée on fera de l'argent avec les étages en haut donc vous allez mettre tout l'héritage structurel infrastructurel vous mettez au rez-de-chaussée ça nous est complètement égal et on fera de l'argent avec ce qui se passe au-dessus donc le souci qu'a l'architecte du seuil entre le domaine public et le domaine privé qui devrait se situer dans un lieu aussi public et emblématique que la gare de Zurich est passé à l'As ça ne les intéresse pas ça c'est une conséquence de l'inversion je crois de la subordination qui existe pendant très longtemps la police était au-dessus de l'oïkos chez les grecs c'est ça l'oïkos c'est-à-dire ce qui a donné l'économie c'est le domaine privé et faire partie de la police la police chez les grecs selon Anna Arendt ce n'est pas la substance bâtie donc la cité grecque ce n'est pas la substance bâtie les grecs comprennent la police comme étant le lieu d'espace où un échange est possible quel qu'il soit où qu'il soit c'est-à-dire à la campagne en ville peu importe ce n'est pas la substance bâtie qui caractérise apparemment le concept de cité selon Anna Arendt ce concept de cité chez les grecs mais le domaine privé veut dire quelque chose il faut prendre les mots au sérieux privé ça veut dire quoi ? ça veut dire être privé de quelque chose c'est être privé de quoi ? Chez les grecs être privé d'une voie publique c'est-à-dire d'une voie politique c'est ça le domaine privé c'est être privé de la voie politique alors aujourd'hui on voit bien que la gouvernance mondiale il n'y en a pas beaucoup et que ce qui dicte pour beaucoup il suffit d'écouter tous les économistes tous les économistes vous le diront il y a un je crois il y a un très beau documentaire ou un entretien très beau avec Joseph Stiglitz qui a été publié par le Nouvel Observateur il y a 5-6 ans qui s'appelle Où va le monde M. Stiglitz Stiglitz qui connaît bien son sujet qui est prix Nobel d'économie qui a été économiste en chef de la Banque mondiale et économiste en chef de l'administration Clinton il vous dit droit dans les yeux Clinton il ne faut pas se faire de soucis pour lui ce n'est pas lui qui prend les décisions il a assisté aux séances il sait que c'est les corporations qui prennent les décisions ça paraît être un cliché aujourd'hui mais il y a inversion il y a inversion de la relation de subordination entre politique et l'économie et aujourd'hui l'économie supplante la politique et c'est ça qui dit que les décisions politiques en tout cas et ça c'est un problème évidemment je veux dire qu'il y a changement de paradigme pour l'architecte aussi mais qu'est-ce qui vous permettrait de plus être subordonné ça c'est pas un problème de l'architecture je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus large que ça la plupart des économistes appellent à une forme de gouvernance mondiale à ce sujet là y compris au niveau des profits mais par exemple est-ce que vous avez déjà vous avez déjà entendu votre président vous expliquer ce que c'était que la croissance mais vraiment qu'est-ce que c'est que la croissance c'est une accélération alors il faudrait qu'on nous explique une fois mais vraiment ce que c'est pourquoi on doit accélérer l'accélération c'est pas la même chose qu'une vitesse c'est une vitesse constante l'accélération c'est une vitesse qui évolue donc quand on dit 3%, 4%, 8% la Chine c'est une accélération mais on nous explique rarement pourquoi on doit accélérer on nous dit pas ça moi personnellement je sais pas je me dis oui effectivement on est de plus en plus nombreux bon peut-être mais ça me paraît quand même être un peu bizarre cette affaire là je sais pas je vais pas pouvoir inverser la machine mais il est évident qu'on se retrouve à un moment qui en tout cas pose ces questions là et je pense que c'est des questions fondamentales qui personnellement nous en tant qu'architectes nous paraissent extrêmement intéressantes en tant qu'architectes parce que si je dis ça si la police si la cité c'est tout espace entre deux personnes avec un échange potentiel dans ce cas toute architecture mais vraiment toute architecture quelle que soit sa qualité est un acte politique parce que dessiner une ligne au sol c'est un acte politique vraiment et donc si l'architecture est un acte politique il est investi dans une responsabilité c'est pas c'est pas une histoire de belle âme c'est vraiment pas ça c'est vraiment à la racine même de la chose il y a une responsabilité qui va au-delà simplement de sa propre fantaisie je crois même si on peut être très fantaisiste j'espère qu'on a une certaine fantaisie aussi une certaine imagination mais mais l'imagination ça n'a rien à voir avec la fantaisie personnelle je pense ça n'a vraiment vraiment rien à voir avec ça et ça a à voir avec la capacité de mettre en rapport des choses qui n'en avaient pas à voir moi je pensais bien que c'est ça l'imagination peut-être j'ai tort mais pour moi c'est ça voilà une petite dernière question bonjour bonjour merci pour cette présentation remarquable je suis étudiante en dernière année d'architecture et vu que vous êtes prof j'aimerais vous demander un petit conseil parce qu'en école dans laquelle je suis on nous apprend pas mal dans les studios en tout cas que j'ai choisi on nous apprend pas mal à produire de l'image assez visée sur les architectes que les architectes eux-mêmes peuvent comprendre vu qu'on est on est corrigé après que par des architectes et j'ai l'impression qu'on s'enferme un petit peu dans ce monde là et quand on va arriver donc sur le marché où on est face à des gens qui vont juger nos projets qui ne sont pas architectes eux ce qu'on nous apprend pas c'est comment communiquer avec des non-architectes et en fait j'aurais voulu savoir à travers des images que vous vous avez produit comment vous avez tenté de faire passer donc face à tous ces produits ces représentations comment est-ce que c'est possible que quelqu'un de non-architecte puisse comprendre enfin ces images qui sont qui sont compréhensibles que par l'imagination par la projection écoutez vous me donnez une paire je vais devoir faire référence à mon philosophe Gilles Deleuze une chose très importante je crois parce que ça répond à votre question d'abord il n'y a absolument aucun besoin d'être un spécialiste pour comprendre l'architecture il n'y a même pas besoin de la comprendre l'architecture elle est là pour être vécue elle n'est pas là pour être comprise c'est mieux si vous la comprenez tant mieux très bien mais elle est là pour être vécue il n'y a strictement aucun besoin de comprendre l'architecture mais ce que dit Deleuze est intéressant il dit toute chose importante doit être au moins lue de deux manières et que ces deux manières ne sont pas contradictoires ne sont ni complémentaires ni quoi que ce soit elles sont indépendantes et que l'une ne vaut pas plus que l'autre c'est la manière du spécialiste et la manière de l'amateur et toutes les choses qui comptent sur cette terre selon lui moi ça me plaît bien comme idée d'au moins pouvoir être lu par un spécialiste et un non spécialiste et il donne l'exemple évident que tout le monde s'y réfléchit une seconde il comprend il dit vous n'allez pas à un concert de Beethoven et parce que vous ne comprenez rien à la musique on va vous faire un Beethoven simplifié ben c'est vrai on ne va pas simplifier Beethoven pour les gens qui ne connaissent pas Beethoven vous avez Beethoven et vous l'appréciez vous le vivez ou vous ne le vivez pas mais on ne va pas faire plus simple c'est la même chose dans l'architecture il n'y a aucune raison de simplifier l'architecture il n'y a aucune raison de la comprendre vous ne comprenez rien à la musique mais vous vivez Beethoven vous ne comprenez rien à l'architecture tous les jours vous passez devant Notre-Dame et quelque chose se passe ben c'est ça moi je crois que c'est ça tant mieux si c'est comme ça donc je dirais il n'y a aucune nécessité de comprendre il n'y a même aucune nécessité de communiquer ça c'est encore là il y a aussi confusion je crois je crois personnellement peut-être changer d'avion dans quelques années mais je ne crois pas que l'architecture ait quoi que ce soit à voir avec la communication mais aujourd'hui il semblerait que par exemple M. Bernanano pense que l'architecture a à voir avec la communication ben moi je ne pense pas je pense que l'architecture n'a strictement rien à voir avec la communication même lorsqu'elle a été instrumentalisée à des fins de communication mais si on la construit pour la communication alors là on n'a vraiment rien compris on est vraiment à côté de la plaque je crois il faut démystifier un petit peu tout ça j'ai l'impression peut-être qu'on recrée un mythe j'en sais rien mais j'ai l'impression que démystifier ça ça ferait du bien aussi un architecte je vous disais que je suis professeur non je ne suis pas encore professeur mais si un jour je le deviens il y a une chose certain j'ai envie d'aborder l'architecture par l'extérieur pas par l'intérieur je ne dis pas qu'aborder par l'intérieur on n'a aucune valeur bien sûr que non on ne prétend pas couvrir tout le champ de compétences d'un architecte pas du tout mais il y aurait intérêt aujourd'hui à faire sortir les étudiants de l'architecture du cadre fétichiste de l'architecture pour l'architecture et d'aborder des problèmes plus larges que l'architecture pour ensuite y revenir typiquement on a fait un semestre à Zurich qui s'appelait aéroport et prison et on avait demandé aux étudiants on s'était rendu compte que c'était la thèse de Michel Foucault quand les sociétés étaient passées de sociétés souveraines à des sociétés disciplinaires que les sociétés disciplinaires étaient caractérisées par la construction de lieux d'enfermement le premier lieu d'enfermement c'était la famille au 19ème siècle ça se transforme la famille les usines les hôpitaux psychiatriques les écoles tout ça c'est des lieux d'enfermement et puis Foucault saisit William S. Burris qui dans les années 60 dit ah mais c'est plus une société disciplinaire c'est une société de contrôle il y a un glissement qui s'opère et que la différence entre les sociétés disciplinaires et les sociétés de contrôle c'est que ce que dit Deleuze aussi et Foucault c'est que vous êtes totalement libre vous avez le sentiment d'être totalement libre et puis ça perd aujourd'hui encore un glissement supplémentaire on est en train de passer d'une société de contrôle à une société de surveillance alors je me dis bon ben on veut travailler sur cette société de contrôle cette société de surveillance comment est-ce qu'on fait pour faire ça alors on se dit on va travailler par exemple on a remarqué que au 19ème siècle il y a une recrudescence des travaux sur les prisons par exemple et que la prison est un lieu d'enferment par excellence et puis en analysant un tout petit peu l'aéroport vous allez comprendre que l'aéroport sous diverses manières aborde le problème de la prison de manière similaire c'est pas une prison bien sûr c'est pas les mêmes objectifs mais ça utilise les mêmes à la fois morphologie les mêmes éléments du répertoire les mêmes prothèses les mêmes natures juridiques au niveau territorial et que finalement les mondes sont très très proches alors on a soumis aux étudiants l'objectif était le suivant définir un aéroport sur la base d'une prison qu'ils auraient choisi et c'est passé d'une prison totalement existante comme Alcratas à des prisons totalement fictives dans le cadre de romans mais ça leur a permis de comprendre ce que c'était éventuellement dans quelle société dans laquelle ils évoluaient je pense qu'aujourd'hui ce qui manque le plus aux archives j'ai l'impression c'est pas la virtuosité c'est même pas l'indépendance c'est l'impression d'avoir une vision du monde critique et j'ai l'impression que si on considère que toute architecture est un acte politique dans ce cas la formation de l'architecte on n'est pas là pour former des architectures on est là pour former des architectes dans une école et que ces architectes avant d'être architectes sont des citoyens et que ces citoyens deviendront ensuite architectes mais qui sont avant tout citoyens ne perdent jamais cet attribut là qui est primaire et qui auraient probablement beaucoup à gagner non pas à changer le monde ça serait déjà encore une fois on excéderait les forces de l'architecture mais peut-être qu'on peut changer une vision du monde ça c'est possible et que parce que l'architecture est politique c'est un domaine d'expertise qui peut être légitime dans le cadre de cette recherche voilà merci 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 merci